Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Firefarm. On va voir comment accomplir la quête de Grail intitulée Un Ami Gelé. On est ici sur une quête où ce qui vous sera demandé vous donnera du fil à retordre puisque tout ne se trouve pas facilement. Dans certains cas, il va falloir chercher pas mal. Mais oubliez la difficulté puisque grâce à cette vidéo, je vous épargne toute la recherche et ainsi vous trouverez facilement tout ce dont vous aurez besoin. Afin de me soutenir et me permettre de continuer à faire ce que je fais, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à faire toutes les autres actions similaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper les autres vidéos soluce à venir. Cela pourra vous être utile si vous bloquez à un moment donné. A présent, passons à la suite. Alors une fois que vous avez fait la quête d'Orlish, vous allez pouvoir vous rendre dans la zone de froid. Mais une fois ici, il va falloir une potion. Alors moi j'en ai fait quelques-unes d'avance pour être tranquille. Et donc à partir de là, on va se rendre tout à fait en haut. Et voilà. Ici, on tombe sur cette créature qui va vous demander de faire une quête. Donc moi j'ai déjà été le voir. Mais voilà, la quête est la suivante. Donc vous allez devoir, pour avoir un objectif, vous allez devoir faire 3 saphirs polis, 5 confitures de fruits des bois, 5 betteraves givrées, 30 légumes hachés et 10 poussières virevoltantes. Alors au premier abord, ça peut faire un peu peur. Ne vous inquiétez pas. Étape par étape, comme toujours, on va voir quel ingrédient on va utiliser. Donc, afin de rendre cette vidéo un peu plus vivante, je vais vous dire comment faire et je vais vous montrer une partie très courte qui présentera en temps réel comment je le fais. Alors, je me rends à la maison et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici, là je suis en période hivernale, donc les ressources sont parfois moins abondantes, mais vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir. De toute façon, quelle que soit la période, on peut toujours trouver les ingrédients pour les quêtes principales. Donc pour le saphir poli, je pense que vous vous souvenez, ici, à cet endroit. Donc, voilà. Celle-là, on la fera en dernier parce que vraiment, c'est une quête qui est un peu à part. Mais on reviendra dessus, du coup. Donc, je pense que ce qui vous intéresse, par exemple, donc la confiture de fruits des bois. En fait, pour la fabriquer, pour la faire, il va vous falloir un bâtiment en particulier, bâtiment que je n'avais pas encore montré jusque-là. C'est la table artisanale. Donc, il va falloir faire de la confiture de fruits des bois. 30 fruits des bois pour faire une confiture. Alors, n'allez pas ramasser tout simplement les fruits que vous allez trouver là, ici, dans la nature, parce que vous n'avez pas fini. En fait, il suffit de se rendre... Vous pouvez en ramasser quand même. Il y en a plein. Mais en fait, grâce à ça, vous allez avoir des fruits des bois bien plus rapidement. Ceux qui se trouvent dans cette zone-là, bon, c'est plus dangereux, bien sûr. Il faut être équipé d'une potion. Enfin, en avoir, en consommer une. En fait, c'est 1 pour 3. Vous voyez, donc là, je suis au niveau du plan de travail. Donc, on voit effectivement que c'est 1 pour 3. Donc, on parle bien de mélange de fruits des bois. D'abord, c'est bien ça qu'on a besoin, ici. Du mélange de fruits des bois. Voilà. Donc, on va s'y mettre. On va tous les produire. Pendant que ça se fait, on peut tout à fait attaquer à autre chose. Notamment, la poussière virevoltante. Alors, sachez que la poussière virevoltante, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. En fait, vous en avez sûrement déjà fait. Il suffit juste de capturer des papillons dans la nature, de se rendre ici. Et voilà. Comment de la poussière virevoltante avec des papillons. Donc, pour avoir des légumes hachés. Les légumes hachés, sachez que c'est pas forcément si simple que ça. Parce que dans la nature, vous n'aurez pas l'ingrédient. En fait, il va falloir aller au vendeur. Donc, ce vendeur, ou cette vendeuse, plutôt, au lit. Il suffit d'acheter des graines de chou-fleur. Moi, c'est déjà fait. J'en ai acheté quelques-unes. Vous les mettez en terre et vous attendez 8 jours. En fait, vous les arrosez pendant 8 jours. À la fin, vous allez obtenir, donc, des chou-fleurs. Vous voyez ici, avec le chou-fleur, et du chou-rouge. Vous voyez que, du coup, là, on passe de 2 à 3. En l'occurrence, je pense que, pour le coup, c'est plus intéressant d'utiliser du chou-fleur classique plutôt qu'utiliser un engrais qui vous coûtera cher pour avoir du chou-rouge. Je tiens quand même à préciser un petit détail auquel j'en ai jamais parlé. Ne faites pas, par exemple, vos cultures durant, par exemple, le 28 du mois. Faites-le carrément en début de mois. Parce que, durant un changement de saison, en fait, vous allez perdre vos cultures. Ce serait dommage. Ce serait du gaspillage. Donc, faites-le assez tôt durant un début de mois. Alors ici, l'élément le plus difficile à obtenir sera la betterave givre. On en a besoin de 5. Et croyez-moi, 5, il va falloir s'accrocher un petit peu. Donc, en fait, pour réussir, vous allez devoir faire ceci. Vous allez devoir fabriquer des plates-bandes féeriques. Donc, vous allez avoir besoin de gelée d'ombre. La gelée d'ombre... Voilà. Tout simplement. Et en plus, il y en a dans... Il y en a également ici, là. On peut en trouver plein dans les ruines flottantes. On va avoir besoin de troncs de chêne de l'ange. Alors, les troncs de chêne de l'ange, on peut en trouver plein dans la nature. Je vais vous montrer au passage. Et on aura également besoin de feuilles de sprigade. Et ça, c'est plus difficile. Donc, je vous montre déjà où on trouve les troncs de chêne de l'ange. Sauf que celui-là, je l'ai déjà coupé. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore. Voilà. Donc, sur ces arbres-là. Et ça tombe bien parce qu'en fin de compte, ici, là, tout à fait au nord, vous savez, là où la zone était totalement infestée de miasmes. Mais là, ce n'est plus le cas. En fait, à la place, vous allez tomber sur des PNJ. Il y en a un tout à fait au nord ici, là. qui vous vend des animaux. Donc, je ne vais pas en acheter encore parce que je commence à avoir pas mal. Mais, achetez-en au moins 3. Achetez 3 sprigades. Voire même 4. 3 ou 4. À partir de là, les sprigades, vous les ramenez ici, à cet endroit, vous voulez les enregistrer. Vous en prenez soin. Et en fait, le lendemain, moi, je l'ai déjà ramassé. Mais sur les oreillers, ici, vous allez tomber sur les ressources de ces sprigades. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire les parcelles. Et ensuite, il va falloir faire pousser des radis. Pas des radis, pardon, des navets. Donc, des graines de navet. Et on va vraiment pousser le bouchon. C'est-à-dire qu'on va utiliser des engrais de transformation. Donc, ces engrais de transformation, vous allez pouvoir les acheter à ce PNJ ici. Je vais en prendre encore. Ça coûte un peu cher, par contre. Vous pouvez peut-être essayer ça. Mais voilà. Et on voit qu'en fait, ça a une chance de produire ceci. Et ça, c'est clairement en fait la betterave gelée. Alors, ne sachant pas exactement si je vais avoir un full 100% de betterave gelée, j'en ai fait plus pour optimiser les chances. Et grâce à ce test, en fait, on saura si on peut en produire plus ou pas. Enfin, qu'on a besoin d'en produire plus ou si le nombre juste 5 est suffisant. Ce sera la surprise. Alors là, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas eu un full réussite, mais presque. ça ne sera pas encore prêt, on verra demain. Mais déjà, les 5 que j'avais mis là, en fait, les 5 se sont renseignements en betterave gelée. Donc, peut-être que 5, en fait, c'est suffisant. En fait, non. Vous voyez, c'est intéressant parce que, par exemple, sur cette série-là, je n'ai pas eu full. Donc, j'ai envie de vous dire, faites au moins 10 parcelles, voire un peu plus, pour optimiser votre chance et être sûr d'obtenir des betterave gelée. Au moins 5. Donc, pour faire 3 saphirs bruts, ce n'est pas très compliqué. Même si je pense que vous savez déjà le faire, je vais en reparler. Donc, il nous faut 30 saphirs. C'est saphir, très facile à trouver. Il suffit de se rendre à cet endroit, les ruines flottantes. On se rend ensuite à l'intérieur et on va là où il y a le plus de saphirs. Là, on voit qu'il y en a quelques-uns. Voilà, là, on voit que c'est là qu'il y en aurait le plus. Donc, à partir du 17ème, voilà, on prend bien sûr une potion. À partir de là, on va chercher le plus de saphirs flottants. tu as accès au sort charme. Ouvre la roue des sorts avec LT pour le sélectionner. Testons ça tout de suite. Alors, c'est magnifique. Mais l'utilité, je ne la connais pas. on notera qu'ici, on peut y aller sans plus craindre le froid. Voilà à quoi ça sert. Alors, pour la suite de la quête, c'est on ne peut plus simple. Le chardon des neiges, c'est toutes les airs qui traînent. Oh ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! 8000 flottants. C'est cool quand même. Juste pour ça en plus. Chapitre 6 terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et vous a été utile, je vous invite dès à présent à vous abonner à la chaîne, à liker le contenu, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos à venir, commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez la partager pour que d'autres en profitent. Et pour finir, je suis régulièrement sur Twitch. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada